Salut la famille, c'est Akina. Nous sommes le dimanche 26 juillet 2020 et aujourd'hui c'est la première vidéo d'une nouvelle série qui s'intitule Une image vaut mille mots. Oui, parce que je suis convaincu qu'une image vaut mille mots, parce qu'elle permet de comprendre les choses de manière beaucoup plus systémique et d'avoir un regard global sur les choses. Car contrairement à l'actualité qui est simplement une course effrénée de l'information et de l'actualité du monde qui est si complexe, les infographies et les images permettent d'avoir des regards global, des regards holistiques. Alors aujourd'hui, je vous présente une infographie qui s'appelle Conquête sociale de la France. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette infographie ? Qu'en 1864, c'est le droit de grève qui est conquis par les travailleurs. En 1884, c'est le droit au syndicat. En 1887, c'est la première bourg du travail qui sont des lieux pour permettre aux travailleurs de se réunir et de construire leur conquête sociale. En 1910, c'est une date historique avec la journée de travail de maximum 10 heures et la retraite, oui, vous entendez bien, à 65 ans. En 1919, une autre année historique avec la journée de travail de maximum 8 heures et la semaine de maximum 48 heures. Puis on peut partir en 1928 avec la naissance de l'assurance maladie. Puis en 1936, c'est les délégués du personnel qui apparaissent pour représenter les travailleurs dans les entreprises. La mise en place des congés payés, eh oui, c'est les 15 premiers jours, les deux premières semaines de congés payés. Et aussi la semaine de 40 heures en 1936 qui est conquis par les travailleurs, ainsi que la mise en place de conventions collectives qui permettent aux travailleurs d'avoir des conditions spécifiques par rapport à leur domaine d'activité. En 1941, on va voir les comités sociaux d'établissement. On va voir le minimum vieillesse qui est mis en place. La retraite par répartition qui veut aujourd'hui être détruit par le régime de Macron. Le salaire minimum, ainsi que la nationalisation des caisses d'assurance de santé. Puis en 1942, c'est la médecine du travail qui va être mise en place obligatoire. En 1945, ça va être le comité des entreprises et la naissance de la grande et l'unique sécurité sociale. Grâce à Ambroise Croisa, un monsieur qu'il faut connaître, qu'on devrait tous apprendre à l'école. La sécurité sociale qui nous permet de toutes et tous d'être soignés, quelles que soient nos conditions économiques, financières et salariales.